hop là bonjour à tous et à toutes et bienvenue chers fans de disney et de marvel donc on va faire une petite vidéo un peu à la when again beast to fly comme on dit chez moi dans mon jargon puisqu'on va réagir à aux petites annonces qu'ont fait disney récemment que ce soit les séries les films et comme vous savez aujourd'hui disney ça regroupe à la fois marvel star wars pixar disney et la 20 mais la 20 je pense pas que voilà on n'en parle plus donc puisque ça a été racheté par disney donc voilà mais il ya des petits projets qu'ils ont prévu de faire ils ont un petit peu annoncé tout ça il ya très peu de temps il ya quelques jours j'ai pas encore le temps de réagir à chaud puis je le ferai pas à chaud puisque j'ai déjà jeté un petit coup d'oeil parce que je suis trop curieux mais voilà j'ai regardé vite fait il ya des trucs à dire il ya pas mal de trucs à dire alors c'est parti bon une fois n'est pas coutume comme je suis fan de marvel et qu'on a déjà fait quelques petites vidéos sur les réactions des films marvel ce que j'aimais ce que j'aimais pas chez marvel on va regarder du coup les annonces qu'ont fait disney par rapport à marvel que ce soit série et slash ou film donc zoom zoom on zoom on et déjà il n'y a pas les dates alors ça va être un petit peu qu'il n'y a pas les dates parce que j'aurais bien voulu voir dans la chronologie dans lesquelles ça va sortir même si on s'en doute un petit peu que tout va être fait dans l'ordre que ça parait là même si je crois qu'il ya certains projets qui ont été prévus bien avant mais il ya des projets qui me font un peu peur hein donc déjà les éternals alors ça va être marvel studio donc ça va être quelque chose spécial et éternals c'est pas un truc que j'attends avec énorme impatience c'est même tout le contraire éternals c'est c'est pas le truc qui me hype vraiment par contre falco and winter soldier on va leur faire à l'anglais the falcon and winter soldier voilà oh yeah alors le faucon qui va remplacer un petit peu captain america avec le soldat de l'hiver je sais pas quoi en attendre vraiment sachant que ces deux personnages que marvel a jusque là mis de côté entre guillemets en essayant de les mettre au devant de la scène mais qui intéressait pas grand monde à côté des grosses figures comme iron man captain america entre autres et autres du coup là on se retrouve avec des personnages qui vont essayer de pousser au devant de la scène pourquoi pas voilà pourquoi pas shanky and the legend of the ten ring et la légende donc des dix anneaux alors moi shanky je pensais que c'était le mec qui accompagnait docteur strange celui qui est chauve un peu costaud mais pas du tout du coup je me suis enseigné un petit peu et c'est un truc basé sur le concours inspiré un peu de bruce lee pourquoi pas tant qu'on tombe pas dans le ridicule comme dans iron fist qui est une série que j'ai pas réussi à voir jusqu'au bout parce que je l'ai trouvée chantant wanda vision alors j'ai vu trailer mais je suis pas épée du tout jeu l'univers a l'air très intéressant l'histoire a l'air très bien construite dans le sens où le principe où elle sait plus où elle se trouve avec vision mais wanda j'adore vision j'ai quelques difficultés parce que quand vision est apparu il se présentait comme quelqu'un d'assez neutre dans l'univers il serait avec wanda qui va justement prendre partie etc je trouve que vision voilà c'est on l'a mis là on sait pas trop comment faire ils l'ont buté et là maintenant on fait une série sur wanda et vision parce que ça se passe avant après bon je me suis pas trop renseigné je regarderai vite fait je pense peut-être que je tomberai sur un coup de coeur ou pas l'eau qui alors l'eau qui j'étais très hype et par l'eau qui parce que je me suis dit bon j'aime beaucoup l'acteur j'aime beaucoup le personnage de l'eau qui ça a l'air rigolo par contre le trailer c'est un foutoir sans nom j'ai vu le trailer on voit que l'appareil en fait c'est un petit peu comme un principe commande à vision loki on a l'impression qu'il a traversé des époques et joué des rois l'important et que sa partie en cacahuète je sais pas j'attends de voir après l'acteur est excellente donc pourquoi pas mais mais j'ai très peur j'ai très peur parce que ben à vouloir tout faire des fois on fait trop de la merde parce qu'on n'a pas le temps de se concentrer sur un gros projet là à marvel disney annoncer quand même des gros trucs c'est pas des petits trucs de gnignote par contre docteur sange in the multiverse of madness bon j'ai rien à dire dessus c'est parce que c'est ça va être excellent parce que c'est docteur sange c'est benedict cumberbatch donc ça va être parfait pour moi moi j'ai rien à dire dessus je l'attends avec impatience et voilà de toute façon c'est pas grand chose dessus par que bon ça va explorer multiverse ce qui va du coup intéressant pour autre chose on en prend après what if or what if de mémoire de ce que j'avais lu what if ça va être explorer un univers parce que what if traduit littéralement c'est et si et si qu'est-ce que tu as dit de l'arbre de ce que marvel avait déjà expliqué s'ils voulaient faire un truc par exemple et si tel personnage serait pas mort comment ça serait passé et s'ils avaient fait ça plutôt que ça et si et si voilà c'est what if ça veut dire ici en gros pourquoi pas je pense que ça va plus être tourné sur le documentaire des explications qui vont faire bla 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 ça va être un peu ennuyant comme moi je suis en train de faire dans la caméra ok 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 c'est un passage qui est beaucoup aimé ben parce que marvel a su le rendre touchant avec l'histoire de sa famille dans le fait de c'était dans l'edge of ultron on a découvert sa famille et du coup à beaucoup de gens sont attachés au personnage moi compris après une série sur lui en sachant que vous voyez il ya black widow aussi on va en parler mais voilà bon pour l'instant du mot super héros j'ai envie de dire avec des pouvoirs à part wanda vision et l'eau qui n'est pas vraiment super tor and tor love and thunder l'amour et le tonnerre alors je me suis dit que tor je pensais qu'il avait été au 3 mais non il va y avoir un 4 donc pour ceux qui n'ont pas vu le dernier avengers alerte ce brilleur à la fin c'est que tor part avec les garnets galaxy donc moi ce que je m'attends c'est de voir tor avec les garnets galaxy et pas juste un hop on me dépose chez toi et salut au revoir merci non il faut une aventure avec tor et star lord vraiment surtout tor et drax quoi c'est ce qui marche bien donc je pense que tor love and thunder peut-être un bon truc et thunder et pas thunder comme chez kfc black widow et j'aime pas le personnage noir donc je suis pas attiré par la série je trouve qu'on en fait un peu trop sur ce personnage qui sert un peu à rien et des personnages féminins qui sont bien mieux traités wanda par exemple et qui pourtant un traitement heureusement elle a sa série du coup mais qui est plus intéressant et qui est moins bien traité donc voilà je suis pas attiré du tout par la série à voir ce que ça donnera après il ya des séries sont de base j'étais pas attiré par captain america et pourtant ça ne m'a fait une marvel préféré donc voilà blade alors blade si c'est le chasseur de vampires ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas faudra tendre de voir mais de base j'aime bien donc why not miss marvel alors miss marvel je ne connaissais pas avant bas le jeu avengers qui est sorti récemment et qui a très bien marché lol dans lequel on suit une superhéroïne qui se bat avec un burkini et qui a fait un petit peu débat malheureusement parce que je vois pas pourquoi un habit ou un vêtement ferait que tu ne peux pas ou tu peux être un superhéro je trouve ça un peu débile pour ça j'aime bien qu'ils cassent d'ailleurs et du coup miss marvel ben pourquoi pas après avoir comment ça va être traité comment ça va être amené parce que ça reste une étudiante qui vient superhéros est-ce qu'on va pas tomber dans le spiderman de version féminin c'est à dire parce que le problème que quand les derniers films spiderman c'est qu'on trouve c'est quelqu'un de très jeune qui a des responsabilités d'être un superhéros est-ce qu'ils vont pas nous faire la même c'est ça qui m'inquiète un petit peu et je veux pas non plus qu'on soit là sur moi ce qui me fait peur surtout c'est qu'on dise ouais c'est la première superhéroïne musulmane pour moi les superhéros n'ont pas de religion c'est vraiment à part et on part sur un totalement débat un débat qui n'a totalement pas lieu d'être puisqu'on parle donc de trucs fictifs donc voilà she hulk ou je sais pas pourquoi ils l'ont pas appelé miss hulk peut-être parce qu'il y a miss marvel sauf que la base c'est miss hulk en fait va raconter l'histoire du coup de la cousine de hulk qui elle quand elle se transforme continue à être intelligente et garde la force de hulk pourquoi pas mais si bon de base le personnage de hulk n'a pas eu vraiment de vrais films chez marvel malheureusement de vrais bons films traités quoi parce que ben avec marco fallot puisque avant c'était edward norton qui avait le rôle donc je sais pas en vrai j'aimerais y croire mais j'ai vraiment du mal j'ai vraiment du mal à me dire que on va avoir un bon truc avec she hulk wait and see comme j'ai dit attendons et nous verrons moon knight donc moon knight je connais pas grand chose de ce super héros c'est moi jamais vraiment attiré il est intéressant en soi mais sachant qu'on a déjà black panther moon knight après j'ai lu quelques barks allait peut-être être joué par daniel radcliffe par d'autres acteurs comme je l'avais sur les yeux tout à l'heure je ne l'ai plus d'accord tant pis je l'avais sur les yeux tout à l'heure je ne l'ai plus mais du coup pourquoi pas à voir je suis pas attiré mais black panther je n'étais pas attiré c'était sympa sans plus pour moi mais bon c'était sympa captain marvel 2 un jack le 1 c'était pas ouf malheureusement secret invasion alors là je viens de l'apprendre en fait je sais pas ce que c'est je vais juste jeter deux secondes de truc est-ce que je connais ou pas parce qu'il y a des trucs j'ai des trous de mémoire et là par contre ça il m'a dit vraiment rien du tout secret invasion c'est quoi secret invasion image c'est pas le truc ouais si c'est ça ils sont tous et être ensemble par le bouffon vert ils sont tous vert bizarre c'est des gobelins je sais plus c'est quoi et oui c'est ça ils sont tous ensemble une espèce de gobelins alors ça date quand j'ai vu ces genres d'autres avengers cas pourquoi pas mais je sens pas le truc pour l'instant je suis pas hyper je sais pas du tout iron eart alors iron earth parler anglais correctement du coup c'est iron man en fille pepper pot je sais pas alors à savoir dans les enfin moi j'aimerais bien voulu parce que l'actrice je l'aime beaucoup mais à savoir que dans les comics c'est une personne un peu afro-méricaine enfin c'est une personne afro-méricaine qui la joue pourquoi pas à voir ce que ça va donner oui bah moi je suis hypé parce que le personnage d'iron man enfin j'aime bien le personnage d'iron man le personnage d'iron man tony stark en particulier oui iron man oui encore plus parce que j'aime bien l'armure j'aime bien tout ça non ouais soyons vous bon moi je tente le pari ouais parce qu'on va arriver à une année où ben ça fera longtemps qu'il n'y aura pas eu de film iron man les gens vont demander du iron man à voir après on verra armor wars alors la guerre des armures juste avant il y a iron earth voilà je pense qu'on va voir on va avoir quoi là comme super gros qu'on a des armures en vrai bah rien si enfin pas comme winter soldat non je sais pas ce que ça va être armor wars peut-être peut-être un truc que je ne connais pas dans les comics je n'ai pas vu d'armes en voir ouais voilà c'est iron man qui se bat contre mec en armure avec un marteau bon ok je connais pas je sais pas ruby rod va peut-être récupérer iron man et du coup on va arriver à un stade vous m'en faites trop ça fera trop il va pas y avoir une sorte de comment on appelle ça de surdose de marvel au bout d'un moment là ça fait beaucoup les gardiens de la galaxie the guardian of the galaxy holiday special alors est-ce que c'est un clin d'oeil à star wars holiday special spécial qui a été l'un des trucs les plus mauvais qui existe au monde ou est-ce que c'est vraiment voulu parce qu'on voit que le guardian of the galaxy est normal et le holiday special a été rajouté je sais pas j'adore les gardiens de la galaxie mais je me dis soit on les aura du coup ils auront leur film en commun avec thor soit c'est vraiment un contenu histoire de thor à part et une histoire de gardiens avec la galaxie à part et je sais pas parce que c'est comique avec la galaxie je les vois bien écrire juste de l'idée spéciale pour se foutre de la gueule de star wars de l'idée spéciale du coup je sais pas c'est à côté que ce qui suit ça s'appelle iam Groot on va voir un truc marvel qui va s'appeler iam Groot basé sur Groot alors est-ce que c'est sur l'histoire de bébé Groot qui va devenir grande donc en gros je n'en sais rien et là j'avoue que là je suis curieux j'aime bien le personnage de Groot donc pourquoi pas pourquoi voir ce que ça va donner une mini-série je sais pas mais je sais pas du tout alors alors là j'ai galéré avant de voir ce que c'était parce qu'il a fallu zoomer c'était Ant-Man et la guêpe Quantum Mania alors un autre Ant-Man et la guêpe alors Ant-Man le premier était génial Ant-Man et la guêpe c'était moyen et en soi c'était aussi sans être utile pour voir la deuxième partie d'Avengers mais c'était quand même important parce que ça explique pas mal de trucs pour le dernier film mais voilà Ant-Man et la guêpe est à mes yeux un des plus mauvais je me suis quand même pas mal fait chier dessus mais pourquoi pas le personnage d'Ant-Man c'est un personnage que j'aime bien Ant-Pym est assez rigolo donc après Quantum Mania il faudra voir dans la chronologie dans lesquelles tout ça va se passer parce que ce qui suit c'est le 4 qu'est-ce qui porte le nombre 4 enfin le chiffre pardon 4 chez Marvel c'est les 4 Fantastiques un reboot revenir à 0 tout ça enfin ça fait deux fois et deux fois que ça marche pas les 4 Fantastiques ne plaisent pas le problème pour moi ce n'est pas un choix de casting puisque le premier casting des 4 Fantastiques en vrai il était pas dégueu je dirais que c'était la réelle qui était pas au top c'était la 20 en plus qui avait les droits du coup c'était limite hein mais là je sais pas un reboot ou pas j'en ai aucune idée Black Panther 2 et c'est là où j'ai un petit peu peur c'est Black Panther 2 bah il est mort l'acteur non ? on va faire quoi ? on va... ils ont dit que c'était hors de question de le refaire en CGI normal pour rendre hommage et j'espère par contre faire un 2 putain euh... ça va être chaud quoi parce que l'acteur il le faisait bien pourquoi pas mais je pense que c'est le film qui va le faire le plus débat d'ailleurs il est prévu euh... enfin il a été annoncé dans les derniers donc voilà après bon bah Marvel c'est tout le monde donc voilà pour les annonces Marvel il y a quand même pas mal de trucs assez intéressant mais euh... mais je suis inquiet parce qu'il y a beaucoup ils ont annoncé beaucoup la vie, ils annonçaient pas autant là ils savent que maintenant les super-héros c'est ancré dans la tête des gens alors ils ont balancé tout dans la gueule après il y a Disney+, il y a pas mal de séries quand même hein WandaVision, Loki euh... voilà hein Black Widow, on va avoir pas mal de trucs sympas et je crois que Miss Marvel aussi c'est une série donc je pense que I am Groot va être une série qui va se passer peut-être après le film dans la galaxie les 4 Fantastiques, ouais en fait les 4 Fantastiques faudrait que ce soit une série mais une série qui soit vraiment rattachée au MCU c'est ce qu'il faut c'est vraiment ce qu'il faut pour que les 4 Fantastiques soient bien bien dosés et une bonne série bien réalisée surtout mais c'est dommage que les 4 Fantastiques sont des personnages normalement qui... qui auraient dû être là dès le début c'est quand même à cause d'eux en partie qu'il y a qu'il y a Ultron c'est vraiment à cause d'eux qu'il y a peut-être pas Civil War mais... non mais Civil War c'est encore mon problème voilà et après c'est un univers parallèle donc on verra parce que Marvel c'est devenu un peu compliqué bien bon on va continuer de toute façon puisque maintenant on va parler de Lucasfilm on va parler de Lucasfilm qui a donc qui appartient à Disney aussi et Disney a décidé donc d'utiliser et de vraiment essorer au maximum la serpillère qui a permis d'essuyer les 3 dernières bouses que Disney nous a pendues je dis bouses, il y a du bon mais il y a plus de mauvais pour moi que du bon parce que j'adore le lore de Star Wars j'adore l'univers de Star Wars j'adore Star Wars, j'aime beaucoup Star Wars c'est vraiment une de mes licences favorites et pourtant... on va regarder ça déjà The Mandalorian bon ben ça je pense qu'on va on va voir d'autres saisons combien j'en sais rien c'est ce qui m'inquiète un petit peu c'est ce que je dis j'iscute souvent avec les gens qui aiment beaucoup The Mandalorian c'est jusqu'où on va aller la série est excellente mais un jour il faudra bien que ça s'arrête et voilà et je pense qu'en fait toutes ces annonces font que ben oui 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 en fait quand Mandalorian va s'arrêter une autre va reprendre derrière et on va bouffer du Star Wars c'est ce qui me fait peur c'est un peu comme on est en train de bouffer on a bouffer du Marvel pendant longtemps le dernier Avengers est sorti là c'est le calme-plein plus bah le colis tout ça mais quand ça va revenir on va en bouffer du Marvel on va en bouffer alors Rangers of the New Republic la Nouvelle République on va du coup on va suivre les Rangers de la Nouvelle République euh... non non je suis pas je suis pas je suis pas je suis pas tiré par la Nouvelle République du coup je pense pas qu'on va être sur un truc qui va être vraiment ouf je peux me tromper pour l'instant je suis pas vraiment hypé par ce truc ensuite Ahsoka enfin je pense que c'est Ahsoka qui est écrit ou Assoka je sais pas je sais pas ça va être sur le personnage d'Ahsoka ou quoi je sais pas je connais pas du tout donc je peux pas dire si c'est le personnage d'Ahsoka qu'on a vu dans The Mandalorian et qu'elle déjà le droit à sa série euh... dans Clone Wars ou tout ça euh... pourquoi pas mais je vais pas redire des conneries donc je vais pas m'avancer là-dessus autant j'adore l'univers de Star Wars autant je suis pas non plus incolable parce que tout ce qu'univers est tendu j'ai pas tellement suivi tout ce qui est euh... euh... série animée pareil parce que j'ai beaucoup de mal avec la série animée Star Wars donc voilà euh... je vais pas m'annoncer là-dessus je sais pas ce que c'est je vais pas dire de comment Star Wars Andorre alors ça me fait un peu rigoler parce que il y a quelques trucs conflités un peu partout sur Star Wars Andorre et euh... euh... non non carrément pas je suis pas épais du tout pour Star Wars Andorre parce que Andorre on l'a déjà vu on connaît j'aurais pas l'utilité de faire un truc dessus un petit peu comme ce qu'il y a après là je vois Star Wars Obi-Wan Kenobi euh... et Dark Maul non je veux dire Obi-Wan Kenobi on l'a essoré on l'a suivi du premier il a même été là euh... indirectement dans d'autres films enfin non mais c'est le tranquille quoi non c'est tranquille et après je suis pour raconter sa jeunesse avec Wagon ouais mais c'est toujours pas ce qu'on a tendance enfin moi en tout cas mon attente pour Star Wars c'est clairement pas la saga Skywalker on la connaît on s'en fout maintenant c'est terminé faut arrêter on s'en bat les couilles c'est comme là je vois Lando on va arriver après mais pareil laissez-les tranquille The Bad Batch je sais pas ce que c'est tout comme euh... ben là Star Wars Revision ces deux trucs là je sais pas après euh... The Bad Batch il est écrit comme euh... ben... ouais il y a un truc qui est chelou c'est que Roch Squadron il a son logo mais qui de base est celui de The Bad Batch donc je sais pas ce que c'est The Bad Batch donc je sais pas ce que c'est aucune idée The Bad Batch peut être un personnage euh... je le connais pas Star Wars Vision je sais pas ce que ça peut être on a vu une série animée vu le logo voilà Lando Star Wars est-ce qu'on a besoin vraiment de parler des personnages de Lando ? tout sérieusement déjà l'avoir fait revenir dans le 789 donc voilà j'ai pas... non là pour les projets Star Wars malheureusement Star Wars The Acolyte je sais pas un Droid Story il y a pas déjà eu une petite série dessin animée Droid Story genre qui racontait l'histoire de R2D2 C3PO tout ça il me semble que si j'avais un truc comme ça j'aurais dû être un truc fan quand j'étais gamin que j'ai vu mais il me semble bien qu'il y avait un truc avec R2 et C3PO et... bon les droïdes c'est pas un truc qui me... qui me fascine sauf alors je dis bien sauf si on raconte l'histoire d'origine de la création des droïdes et de la façon dont ils étaient pensés pour à la fois être des protocoles les droïdes au protocole qui sont là pour aider les humains dans leurs tâches ménagères tout ça et les droïdes pour la guerre et qu'il y a un dilemme avec le mec qui a créé ça qui se dit ok j'ai créé l'intelligence artificielle pourquoi il va être utile ? il y a l'empire... enfin la fédération du commerce du coup qui a créé les droïdes tout ça qui vont être là en mode allez mon livre pour fin de la guerre et de l'autre... là ! là ! là on toucherait un truc intéressant mais on va avoir une histoire avec le 3PO évidemment la question se pose même pas Willow Willow c'est pas un personnage déjà mais qui appartient à Lucasfilm mais qui a rien à voir avec Star Wars après on est sur Lucasfilm on n'est pas sur... il n'y a pas écrit Star Wars donc du coup un remake de Willow et Star Wars Rock Squadron qui font partie de mes jeux favoris sur PC, Gamecube Gamecube je les avais pas mais je les ai fait sur PC putain j'ai jamais pris mon pied sur un jeu de vaisseau comme ça et euh... si ! à la rigueur Star Wars Battlefront 2 sur PSV slash PC de l'époque de 2006 où là euh... c'était vraiment fun parce que les derniers qui nous ont sorti euh... ils puent la merde mais violent donc oui Rock Squadron c'était cool maintenant est-ce que Disney va en faire quelque chose de bien parce que j'ai un... à part Mandalorian et Rock One euh... pour l'instant Disney euh... voilà quoi c'est... c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un Star Wars alors là Rock Squadron vous avez touché un petit bébé alors je vous attends au tournant je serais un petit peu comme les Hommes des Sables pendant la... la course de module je serais en haut avec mon fusil là et euh... si vous passez avec un faux pas hop... de façon de parler mais voilà du coup j'ai peur pour Rock Squadron on a fini pour LucasArts putain on est déjà à 20 minutes de vidéo waouh et on passe sur Walt Disney Animation Studio voilà Animation Studio, Pixar, Disney etc com prévu Disney bon déjà Disney Animation Studio donc voilà je pense que ça va être ce qui va être série tout ça alors déjà Raya et le Dernier Dragon c'était pas un truc qu'ils avaient déjà prévu de sortir en film dans pas d'entrée il me semblait que... peut-être que je me trompe peut-être qu'ils ont foutu tout ça en vrac et que les moches que j'ai récupéré c'est un peu de la merde c'est peut-être possible parce que Moana c'est avec le symbole de... comment ça s'appelle là le truc... le voyage... non pas le voyage le dernier truc... Vaiana voilà Vaiana, Moana voilà c'est une série sur Vaiana peut-être il y en a B-Max bon ça B-Max je vois d'où ça vient j'ai vu Bill of Movies donc voilà Zootopia Plus enfin un truc sur Zootopia qui malheureusement l'histoire était bien c'est une histoire banale mais c'est un univers construit de façon géniale Zootopia c'était vraiment un petit coup de coeur Tiana c'est la princesse et la gourdouille donc ça va et Yuwa Ju l'autre alors là je connais pas donc bon euh... pourquoi pas j'ai eu certaines séries de l'animation Disney je crois que c'est que Disney s'adresse plus aux enfants que aux adultes dans leurs séries animées donc euh... je sais pas je sais pas du tout je sais pas trop euh... voilà on va aller voir du côté de Pixar bon déjà on a Saul qui va sortir quelques jours sur Disney Plus donc euh... oui... ah d'accord ok donc Disney Plus et que ça va sortir sur Disney Plus mais pas en les autres en dessous ils ont rien d'accord j'aurais pensé qu'on aurait d'autres ok donc du coup Saul qui va être un truc Disney fait par Pixar donc on est pas grand chose dessus mais euh... bon là on a confiance en Pixar donc voilà Duck Days alors celui-là il m'intrigue énormément parce que je me dis euh... qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec ça quoi le chien de là-haut euh... écureuil il faut nous faire un film ou une série sur ce chien je dis ça peut être que drôle et ça peut être que fun donc on va bon Cars euh... c'est le logo de Cars et les Cars sont sur Disney Plus ils ont été ajoutés donc parce que c'était pour dire qu'ils viennent de les ajouter j'ai pas su la conférence donc voilà Win or Lose or Lose enfin euh... ça se dit Lose quand même ouais je pense Lose Lose bon gagner ou perdre ou perdre euh... est-ce que ça serait pas une histoire sur le jeu vidéo parce que je trouve que Pixar commence de plus en plus à s'intéresser à tout ce qui est univers vidéo ludique euh... pourquoi pas on va voir on va voir on va voir euh... Lucas c'est parce que c'est c'est parce que c'est tout comme Disney hein je vois Disney là Hocus Pocus 2 alors je sais pas s'il y a un Truman and a Baby 3 hommes et un B2 Safety Flora et Ulysse la Nio Musée L'âge de glace les aventures de Buck les aventures sauvages de Buck Diary of a Wimpy Kid and Cheaper by the Dozen pfff je sais pas du tout euh... là je... là voilà la Nio Musée c'est pas un truc bon chou je sais pas si c'est des trucs qui vont arriver sur Disney plus euh... parce que c'est des trucs que j'en connais même pas l'âge de Glacier parce que voilà mais... parce qu'ils vont refaire un mec de la Nio Musée parce qu'ils n'ont pas Ben Stiller ils vont le remplacer oh putain j'ai pas vu excusez-moi Disney au-dessus de l'animation il y a Encanto c'est quoi ah si j'avais vu là non 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 c'est pas un truc qui se passe au produit peut-être avec d'autres trucs en ce moment ensuite Disney alors là je vois Jungle Cruise 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 Disney The Lion King Disney The Little Mermaid RR Rescue Ranger mais ah c'est les rangers du risque c'est euh... Tick Attack ok Disney Plus Original ok Pinocchio Disney Plus Original Peter Pan et Wendy Désenchanté Sister Act 3 et Cruella c'est quoi ces projets Disney ? en fait c'est quoi le but ? de continuer à surfer sur les trucs putain mais quand est-ce que vous vous rendrez compte que vos plus grands succès c'est pas sur des suites ou pomper sur des idées alors ça rapporte peut-être un peu d'une part ci par là d'accord je veux dire la reine des neiges ça sort de mon cul et ça a fait un succès fou réponse aussi bon on verra bien où ça mène tout ça la vidéo est déjà assez longue du coup je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de la battre pendant trois heures je vais juste rajouter une petite musique pour vous en fond je vais pas faire de montage je pense parce que la flemme c'est une vidéo de 28 minutes et c'est juste notre réaction donc voilà maintenant je vous invite fortement du coup à vous abonner et à lâcher le pouce bleu et surtout me dire dans les commentaires des trucs que bah vous vous attendez le plus que ce soit chez Marvel Disney enfin Disney c'est la chez Star Wars et ou Disney Pixar quoi enfin voilà vous me dites ce que vous attendez vraiment et s'il y a des trucs sur lesquels vous êtes pas d'accord avec moi ou si vous avez des informations complémentaires bah n'hésitez pas du coup à l'espace commentaire et paix pour ça alors je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne journée je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien et à bientôt allez salut à tous